Bonjour, je m'appelle Sébastien Polvesch et je suis candidat de la France Insoumise dans la 11e circonscription du Nord. Alors aujourd'hui je suis revenu à Bois-Blanc pour tracter avec mes amis insoumis à la braderie de Bois-Blanc, aller à la rencontre de la population et je voulais savoir ce que vous en avez pensé. Par exemple Christine, tu en as pensé quoi ? Eh bien nous avons été très bien accueillis, les gens ne sont pas blasés, ils sont même venus à notre rencontre et réclamant même des tracts. Donc je suis très optimiste et très motivée. Jimmy ? Oui je confirme exactement puisqu'on a eu ce matin même de nouveaux contacts qui nous ont rejoints et qui ont décidé de rejoindre la France Insoumise. Donc je confirme ce point de vue et ça nous donne une satisfaction personnelle très positive. Alors c'était des tracts effectivement pour remercier nos électeurs pour cette belle campagne et ce résultat de 7 millions de voix. Et alors au-delà de cette démarche de venir remercier les électeurs, je voulais revenir ici sur la première vidéo que j'ai consacrée au stationnement payant à Bois-Blanc où j'ai pris position contre et défendu une zone bleue. Alors pour moi en fait plus globalement je voulais un peu élargir le sujet et traiter de la question des transports, de l'écologie parce que globalement tout est lié. Alors tout est lié pourquoi ? Parce qu'on est confronté en fait à des problèmes d'engorgement des réseaux de transport routiers, on est confronté à des transports en commun dont on pourrait améliorer l'efficacité et on est aussi confronté à des pics de pollution à répétition. Il y a eu plusieurs épisodes en décembre et en janvier et tout ça, ça a aussi des conséquences sur la santé environnementale, la santé humaine avec plus de 60 000 décès prématurés par an, autant de personnes qui manquent à la société. Alors dans ces conditions, nous la France Insoumise, on a une proposition, on veut agir à plus long terme, sortir du court terme et proposer ce qu'on appelle la planification écologique. Alors la planification écologique c'est quoi ? C'est par exemple changer les usages agricoles et passer à l'agriculture bio et c'est aussi faire évoluer les transports, les usages des transports, aller vers les modes doux, aller vers l'usage partagé de la voiture. Alors par rapport à tout ça, nous sur la question plus spécifique des transports, on veut éviter deux écueils. On veut éviter l'écueil qui consisterait à développer, puisqu'ils ne le sont déjà, les infrastructures routières, avec le risque de saturer immédiatement des réseaux puis d'artificialiser les terres agricoles. On veut aussi éviter l'écueil du payant, c'est pas un truc dans lequel on se reconnaît, nous au contraire, on veut que véritablement qu'il y ait l'accès qui soit garanti pour tous. Donc par rapport à tout ça, pour nous la vraie piste, la vraie piste c'est d'améliorer l'efficacité, d'améliorer l'organisation de nos transports. Alors en créant des infrastructures, des parcs-relais, des aires de couvoiturage, en aménageant des voies dédiées au couvoiturage et au mode doux, surtout au couvoiturage en fait, sur les autoroutes ou sur les voies rapides. Ça peut aussi en multipliant les incitations. Alors pour inciter les gens, il y a notre politique de stationnement, c'est notamment les zones bleues et c'est aussi toute la communication, la sensibilisation qu'on peut mener, qu'on peut mener avec les entreprises, notamment avec les plans de déplacement d'entreprises, qu'on peut mener aussi nous à pouvoir public. Et donc voilà, ça c'est important. Et au-delà de ça, pour nous, la vraie clé de la réussite, c'est la question d'ancrer ça dans la démocratie, d'en débattre démocratiquement avec tout ça, parce qu'on est persuadé que les choses, on est prêt à les faire quand on en est convaincu. Et c'est d'ailleurs toute la démarche de la France Insoumise d'avoir mené une campagne de conviction, de chercher à convaincre les gens sur un programme qui est argumenté, qui est construit. Et donc, pour nous, les 11 et 18 juin, il faut y aller les gens, il faut voter pour la France Insoumise, il faut voter pour Sébastien Polvesch et Marie-Pierre Choquel, pour élire un député dans la 11e circonscription et pour élire une majorité insoumise. Votez la France Insoumise. Votez la France Insoumise. Sous-titrage ST' 501